Poète. C'est un huis clos. Dans le monde de la littérature, les traducteurs et les traductrices sont fermés dans un espèce de bunker de luxe pour faire la traduction simultanée d'un bouquin méga best-seller en même temps. Et donc le but c'est qu'il n'y ait aucune fuite quoi. Malheureusement il y a une fuite. Ça on l'apprend après 20 minutes de film, quelqu'un a fait fuiter le bouquin. Après il y a tout un système de flashback, donc on l'apprend avant de le voir réellement. On voit réellement cette fuite à 30 minutes du film, et à 39 minutes on sait qui c'est. Moi ce que j'aime dans les films comme ça, c'est tout le moment où je jette mon soupçon sur quelqu'un, et après je me dis ah non c'est peut-être plutôt cette personne là. Donc là j'avoue que ça m'a fait hyper chier de savoir aussi vite. Mais en fait voilà, c'est que les twists dans ce film sont ailleurs. D'ailleurs il y en a qui sont chouettes, et les moments de révélation sur comment cette fuite a été produite, c'était assez cool. Il y a aussi eu quelques éloges à la littérature qui m'ont touché, mais sinon j'étais saoulé par ce qui se passait. La musique prend beaucoup de place, elle me faisait chier tout le temps, et surtout le problème c'est qu'il y a beaucoup de dialogues de groupe, et ils sont plutôt claqués au sol. Je sais pas si c'est le jeu qui était forcé, mais ça ne semblait pas du tout du tout naturel, la façon de parler des gens. Peut-être que ça vient du fait que le français soit la langue maternelle d'aucun des persos, dans l'histoire, alors tout le monde parle très scolairement. Et ça marche. Et puis en fait même le perso français il parle comme ça. En vérité j'ai trouvé insupportable ce langage pas du tout oral. Et puis si jamais il y a un suicide à un moment. Et puis si jamais c'est... Ouais c'est pas terrible. Faut... Ouais. Un mystère est une suite de choses simples. 35. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada